L'invité au bout du fil avec nous, le doyen Mamadousi Albert, journaliste et analyste politique. Bonjour. Bonjour, Fatou. Merci d'être notre invité. C'est toujours un plaisir de vous avoir au bout du fil, doyen. Un plaisir de partager. Merci. Nous démarrons par ce gouvernement attendu à quelques mois de la présidentielle. Est-ce pertinent de procéder à un remaniement ministériel, selon vous ? Je pense que le président n'a pas de choix. À partir du moment où l'actuel premier ministre Amadouba est le candidat de la mouvance présidentielle, nécessairement, il fallait faire une option pour Amadouba. Il a choisi de laisser le premier ministre à son poste. Donc, ça, c'est une obligation pour le président. L'autre aspect qui montre que le président n'a pas de choix, il n'est pas candidat, c'est Amadouba qui va être le candidat de la majorité présidentielle. Amadouba a besoin d'une équipe pour le soutenir en tant que candidat de la majorité. Donc, c'est sous la contrainte que le président est obligé de remanier. Maintenant, c'est vraiment l'impréparation qui domine. Depuis l'annonce du retrait, le président aurait dû quand même faire ce remaniement depuis la décision du retrait. Malheureusement, je pense que la gestion du calendrier de l'État et du gouvernement pose énormément de problèmes. Donc, on peut s'attendre à un gouvernement qui peut-être portera intégralement l'empreinte d'Amadouba. Il va choisir son équipe sésame pour l'accompagner. Je crois que oui, il est candidat, il mettra en place une équipe qui va se mettre à son service pendant la pré-campagne, pendant la campagne et même peut-être s'il est élu, il met en place une équipe en tout cas qui doit l'accompagner dans sa candidature. Et là, je pense qu'il mettra ses hommes. Bon, évidemment, le président reste encore le chef de la majorité des anciens, le chef de l'État. Il faudra qu'Amadouba aussi compose avec le président. Il va lui aussi mettre ses hommes. Donc, on aura une équipe gouvernementale partagée entre les fidèles de Matissal et les futurs fidèles peut-être d'Amadouba, s'il est élu. Pour peut-être lui donner les coups de franche. On peut déjà le voir dans ses habits de président alors, Amadouba ? C'est ce qu'il est en train de construire, l'habit du futur président. Maintenant, ça passe par une empreinte d'Amadouba sur l'équipe gouvernementale, qui est une équipe de transition. Ça passe aussi par un soutien sans faille de l'équipe gouvernementale à sa candidature. S'il est élu, ça voudra dire qu'il a un leadership sur le gouvernement, qu'il a un leadership sur la majorité présidentielle. Je crois que c'est cette image d'un candidat capable de gagner une présidentielle qu'Amadouba est en train de construire. Alors, sa reconduction pose problème à certains qui évoquent l'efficacité gouvernementale. N'aurait-il pas été mieux peut-être de le décharger de ses fonctions de premier ministre le temps qu'il termine sa campagne électorale ? Ou c'est une bonne stratégie politique, selon vous ? Pour moi, c'est une contrainte pour le président Amadouba, il ne peut pas être candidat et laisser le gouvernement entre les mains de notre premier ministre. Si ça le générait, que quelqu'un dirige l'équipe gouvernementale, et que lui, s'il est à l'extérieur du gouvernement, en tant que candidat, il aura beaucoup de limites. S'il contrôle l'appareil d'État, l'administration, tout le monde sait qu'il a au moins un support matériel logistique qui lui permettra de mener sa campagne. Je pense que pour cette raison-là, le président lui donne un coup de pouce en tant que candidat, il dirige l'équipe gouvernementale. Donc c'est un avantage qu'on lui donne. Maintenant, politiquement, ça risque d'avoir un effet négatif. Premier ministre candidat, il y aura un télescopage entre les deux fonctions. Et ça, si le bilan de Macky Sall est jugé négatif, il risque d'être sanctionné par l'aspect négatif qu'il va apporter. Alors, en plus de l'opposition, il y a d'autres barrières qui s'appellent Alingou Ndiaye et Bouna Abdelhajion, notamment, qui s'adressent devant Amadouba. Comment voyez-vous ce combat qui se dessine entre membres de Beno Bokuyakar, de la mouvance présidentielle, Bouna Abdelhajion ? Déjà, lui ne s'en cache pas. Il affirme que son adversaire s'appelle Amadouba, clairement. Alingou Ndiaye aussi ne lui fait pas de cadeaux. Est-ce qu'il ne risque pas de faire face à deux fronts qui, peut-être, pourraient faire mal à la prochaine élection ? Oui, je crois que c'est la première difficulté d'Amadouba. C'est sa relation avec ses candidats, qui sont du même parti que lui, il y a quelques mois, qui étaient dans son gouvernement ou qui l'ont approché. Ça, c'est des adversaires à l'intérieur du pouvoir. Et ils peuvent, en tout cas, déstabiliser Amadouba, parce qu'ils ne vont pas lui faire cadeau par rapport au bilan, par rapport à son leadership. Ils vont l'attaquer. C'est d'ailleurs ce qu'Alemy Ndiaye a commencé à faire. Ils vont l'attaquer. Et ça, ce n'est pas des attaques de l'opposition. Non, ce sont des attaques sur la base d'un vécu, d'une expérience, d'anciens collaborateurs. Ces coups-là peuvent porter à un effet négatif sur l'image d'Amadouba en tant que candidat, en tant que futur président de la République potentielle. Vraiment, l'image d'Amadouba risque d'être ternie par cette adversité interne. Et je crois qu'Amadouba doit quand même prendre en compte cette adversité-là. Elle sera différente par sa nature avec l'adversité de l'opposition. Comment comprenez-vous, justement, doyant cette attitude de Mohamed Boune Abdeladjoun et des autres dissidents de la coalition Benno Bokuyakar, malgré tout ce que le président Makissal a dit et fait peut-être comme démarche pour les rassembler autour du candidat officiel de Benno? A mon avis, que ce soit Ben Abdeladjoun ou Ali Ngui Ndiaye et même d'une certaine façon Abdeladjoun et Abdeladjoun, c'est des adversités personnelles que Ben Abdeladjoun et Ali Ngui ne cautionnent pas, ne soutiennent pas la candidature d'Amadouba. Donc c'est des raisons personnelles qui expliquent qu'ils se radicalisent, qu'ils refusent de se soumettre à la décision de Makissal. Mais ça, c'est un aspect. L'autre aspect qui me semble le plus déterminant, c'est qu'en cas de défaite d'Amadouba, s'il ne passe pas au premier tour comme le Benno le pense, la stratégie pourrait consister à aller au second tour en alliance. Si Amadouba passe au second tour, il ne peut pas avoir un meilleur allié que Ben Abdeladjoun et Ali Ngui Ndiaye. Donc c'est une stratégie politique qui est là. Tout laisse croire qu'ils sont conscients qu'Amadouba ne peut pas gagner dès le premier tour. Donc s'ils envisagent deux ou trois candidats parallèles à Amadouba, c'est qu'ils jouent sur le deuxième tour. Et je crois que ça, ça me semble la dimension la plus importante pour mieux comprendre pourquoi Boun Abdeladjoun et Ali Ngui Ndiaye ne veulent pas se mettre derrière Amadouba. Donc ça pourrait être une stratégie de Benno ou du président Makissal lui-même? Je pense que l'inspirateur, c'est Makissal. Je crois honnêtement que Makissal a une lecture du poids de Benno. Benno perd beaucoup, beaucoup dans les grandes villes. Benno est dans une phase très, très critique. Même si c'était le président Makissal candidat, il sait qu'il passerait difficilement au premier tour. Donc c'est lui qui gère toutes ces cartes-là. Et bon, il mise sur Amadouba, c'est vrai. Mais il a le bon sens aussi de l'élection présidentielle. Il envisage un second tour. D'autant que, bon, Amadouba n'a pas le temps vraiment de gagner le premier tour. Il n'a pas d'équipe, il n'a pas de leadership, il n'a pas de parti. Ce qui manque à Amadouba pour gagner au premier tour est énorme. Et même l'électorat, on en parle aussi. Ben, par exemple, si vous prenez, là, Amadouba compte sur l'électorat de Makissal. Il n'a pas d'électorat à lui. Personnel. Ben, si vous prenez également Dakar, ben, il a perdu sa base au local et au décidatif. Il a perdu le département de Dakar. Il n'est pas chef de l'APER à Dakar. Donc, c'est quelqu'un qui ne compte pour le moment que sur l'électorat de Makissal. Et on le voit, il n'a pas une dimension, il n'a pas dirigé réellement une élection à l'échelle nationale. C'est ce qui fait que, bon, ça, c'est des limites quand même de Amadouba. Il faudra, peut-être, peut-être, s'il est conscient de toutes ses limites, c'est à lui d'aller chercher une plus-value électorale. S'il ne compte que sur l'électorat de Makissal, il risque d'être surpris. Alors, et Ousmane Sonko, pensez-vous qu'il a encore des chances d'être candidat, vu que la Cour suprême l'a débouté même sur ce qu'il opposait, son différent avec la direction générale des élections, qui lui a refusé les fiches de parrainage ? Pensez-vous qu'il peut encore participer, que l'espoir est encore permis pour lui ? Je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. On n'est plus dans une question juridique. Le cas d'Ousmane Sonko, c'est un cas politique. Il y a une stratégie de l'éliminer, de dissoudre son parti, d'affaiblir le pôle alternatif. Je crois que cette stratégie-là, elle est politique. Maintenant, la justice, ce qu'on a, on a une justice. Mais cette justice-là, elle sert le prince. Elle ne sert pas le droit. Elle ne sert pas la justice du peuple. Elle est au service d'un pouvoir politique. C'est ça, je crois que Ousmane Sonko et le passé doivent prendre conscience qu'il y a très peu de chances qu'Ousmane Sonko participe à une élection présidentielle. Il faut accepter que c'est une défaite, ou en tout cas, c'est un abus de pouvoir. Ils seront éliminés, mais c'est à eux de réfléchir pour ne pas tomber dans le scénario de Khalifa ou de Karimouad. C'est-à-dire ? Ne pas avoir de candidat du tout ? Il faut trouver une alternative. Le PASTEF a suffisamment de responsables, a suffisamment d'audience, a suffisamment d'attente. Tout le monde a eu, en tout cas, c'est mon ressenti, c'est que tout le monde attend que le PASTEF propose un candidat ou deux candidats. Il ne faut pas laisser cette situation perdurer. Il faut se mettre en ordre de bataille et envisager, comme certains le disent, un plan B, un plan alternatif. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il prévoit, selon vous, avec justement ces cinq membres de PASTEF qui ont envoyé des mandataires retirer des fiches de parrainage ? Pensez-vous que PASTEF est dans une dynamique de plan B, sans le dire officiellement ? Je crois. Je crois que c'est la leçon qu'ils ont tirée, que Ousmane Sonko probablement ne va pas participer, que le PASTEF restera interdit. Donc, il vaut mieux retirer le maximum de fiches. Et maintenant, jouer, je crois qu'ils vont jouer sur plusieurs tableaux. Ils peuvent aller chercher pour un candidat un parrainage parlementaire, un deuxième au niveau des élus locaux et un troisième pour le parrainage citoyen. C'est peut-être cette stratégie d'occupation du terrain qui va permettre au PASTEF de masquer son plan. Et jusqu'au jour du dépôt, ils vont déposer un seul candidat. Je crois qu'ils sont dans cette stratégie-là. Mais quand même, à mon avis, il faut identifier le véritable candidat. Ils peuvent jouer sur plusieurs tableaux, mais le porteur du projet du PASTEF, il faut qu'ils choisissent quand même ce candidat-là. Est-ce qu'ils ne le cachent pas pour le moment, peut-être pour lui éviter aussi des déboires judiciaires ? Parce que, doyen, le procureur peut ouvrir ou en tout cas entamer des poursuites contre n'importe qui de ces candidats en un temps record. Et puis peut-être que celui-là pouvait… En tout cas, c'est une réflexion, je pense que c'est une réflexion qui repose en tout cas sur l'expérience. Un candidat du PASTEF, aujourd'hui, s'il est connu, le premier blocage, c'est que la justice risque de passer par l'interdiction du PASTEF pour le bloquer. Parce que l'épée de Damoclès plane pratiquement sur tous les membres de PASTEF. Ben, disons, s'il est candidat au nom du PASTEF, il risque d'avoir ce premier blocage juridique. Le PASTEF est interdit, Ousmane Nesonko est en prison, et le candidat qui s'habillerait avec l'habit du PASTEF risque d'être contrôléant, il risque d'aller devant la justice parce que c'est un parti illégal. Je pense que peut-être que c'est ça qu'ils ne veulent pas… qu'ils veulent éviter, jouer le jeu et ne pas décliner le nom du candidat pour le mettre à l'abri de toutes les pressions qu'on a au Sénégal. C'est une tactique quand même qui peut être… en fait, qui est rationnelle. Qui est rationnelle, ça leur permet d'éviter des coups de l'adversaire. Est-ce que sans Ousmane Nesonko, PASTEF a quand même des chances de passer ou de faire très mal ? À mon avis, en tout cas, à l'état actuel de l'organisation du PASTEF, malgré la dissolution, le PASTEF est là, ils mènent leurs activités. Eux, ils attendent le… je pense qu'ils attendent la décision d'Ousmane Nesonko. Et quel que soit le candidat, à mon avis, si Ousmane Nesonko trouve le moyen de communiquer son choix et de le justifier, je crois que le PASTEF se mettra derrière la décision d'Ousmane Nesonko. Donc, ils attendent probablement beaucoup, beaucoup d'Ousmane Nesonko. Merci, Doyan. C'est sur cette note que nous terminons cet entretien de la matinale. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Ça a été un grand plaisir. Nous vous retrouverons tout à l'heure à 8h30 pour la version Wolof. Merci, Papou. Merci, à tout à l'heure.